... Bienvenue à tous dans ce flash du lundi 26 avril 2021. Nous démarrons l'actualité du jour avec cette tragédie qui s'est déroulée à l'hôpital Magatlo de Linger où quatre nourrissons ont été tués dans un incendie et deux autres admis aux urgences. Selon les premiers éléments de l'enquête, le drame qui s'est déclaré dans le service néonatal serait à l'origine d'un court circuit venant de l'un des climatiseurs. Le ministre de la Santé a immédiatement déclaré l'ouverture d'une enquête approfondie pour répondre à ces multitudes de questions concernant la cause exacte de cet accident tragique et où se trouvait le personnel médical au moment du drame. Un autre drame cette fois-ci en Italie où une Sénégalaise meurt après avoir reçu une décharge électrique. La victime Mamdi Consambe, originaire d'Ungor, est décédée d'une crise cardiaque suite à cette décharge électrique. Le drame a eu lieu à la gendarmerie Grumeleau-Delmonté à Bergamon où elle était conduite après une altercation avec un agent d'une banque où elle s'était rendue pour retirer de l'argent. Informé, le consul général Lamine Diouf aurait pris les choses en main et promis que la lumière sera faite sur cette affaire. Et on change de décor avec la politique Barthélémy Diaz qui fait des révélations sur le report des élections locales et législatives. Le maire de Mermoz, Sacré-Cœur, déclare que l'objectif du président Macky Sall serait de prolonger son mandat deux ans de plus et obtenir ainsi un demi-troisième mandat. Il affirme également que si les locales se tiennent en 2022, les législatives seront reportées en 2024 et la présidentielle en 2026, ce qu'il ne faut surtout pas accepter. Rappelons que l'opposition propose la date de décembre de cette année pour la tenue des scrutins. Une petite touche d'entrepreneuriat dans ce flash pour parler de la DER. Le délégué général de l'entrepreneuriat rapide révèle le montant total des financements de la structure qu'il dirige. Pape Amadoussard déclare que la DER a financé le montant total de 60 milliards de francs CFA pour 106 000 bénéficiaires directs. Selon lui, certains de ses bénéficiaires, tous des Sénégalais, ont créé des dizaines d'emplois, ce qui a contribué à générer près de 250 000 emplois si l'on tient compte des chiffres cumulés. Toutefois, il a été recommandé au directeur général de la DER à ouvrir des antennes dans tous les départements du pays. Et c'est un sport qu'on va boucler avec l'international Ismail Sarr, le joueur de Watford, qui était en déplacement sur la pelouse de Wincomb pour le compte de la 8e journée de championship 2e division anglaise, est auteur du premier but de son équipe. Cependant, sa réaction a surpris plus d'un. En effet, le Sénégalais n'a manifesté aucune joie après son but, car étant remonté contre ses dirigeants qui ont bloqué son départ alors qu'il voulait changer de club cet été et que plusieurs clubs tels que Liverpool et Manchester United voulaient le recruter. Voilà qui met fin à ce flash. Merci de votre attention et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada